François Fillon, comme moi à mon niveau, a un souci, c'est de faire le travail d'un gouvernement, c'est-à-dire de faire le maximum de services pour les Français. Je vous pose une dernière question. Le 14 mai à New York, la direction locale du Sofitel a attendu une heure pour alerter la police après l'incident ou le drame avec Dominique Roscane et Mme Diallo. Est-ce qu'il est vrai que dans cette nuit dramatique, Paris a été consultée et interrogée, c'est-à-dire l'Elysée, Matignon ou vous-même ? Moi, ça me semble absolument impossible, je vous le dis tout de suite. Enfin, mettez-vous dans le climat américain, est-ce que vous imaginez qu'un hôtel installé aux Etats-Unis va demander... Non, l'hôtel appelle à Corc, qui appelle l'Elysée ou qui appelle Claude Guéant. Enfin, pour ma part, je n'ai jamais été consulté et je suis absolument sûr que personne n'a été consulté. Donc vous n'avez rien eu d'autre à faire que de donner le feu vert pour que la police américaine fasse son travail ? On n'a même pas donné de feu vert pour que la police américaine fasse son travail, on est aux Etats-Unis. Et puis de toute façon, la police, même en France, fait toujours son travail. Elle n'attend pas s'il y a un crime ou un délit, s'il y a une plainte, elle n'entend pas un feu vert de l'exécutif. Pas d'ingérance chez les autres. Ni chez les autres, ni sur les affaires judiciaires. Les pouvoirs des citoyens sont intacts. Merci d'être venu Claude Guéant. Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabach, à demain sur Europe 1.